Qu'est-ce qui t'a fait mal dans cette prise de décision-là ? C'est fait de séparer de gens avec qui tu bossais depuis longtemps, peut-être ? Avec qui on a tout construit, tu vois. Donc, c'est des séparations qui font mal, mais je m'aime plus, quoi. Je m'aime plus. Je m'aime plus, c'est la dignité avant la loyauté, tu vois. Est-ce que t'as eu l'impression que le Covid, plus ce que tu viens de nous raconter, ça t'a un peu ralenti ? Je dis ça parce qu'on a l'impression, parfois, quand on écoute ta musique sur ce projet-là, que tu veux que ça aille vite, tu vois. Que parfois, même à un moment où tu parles, tu dis que j'ai l'impression d'avoir perdu du temps, il y a quelque chose comme ça. Est-ce que t'as ce sentiment-là que ça t'a ralenti à un moment, tout ça ? Ça m'a ralenti, mais aujourd'hui, avec du recul, je remercie la vie, l'univers, tout ce que tu veux de m'avoir fait vivre ces deux ans de break-là, parce que, genre, je crois que je suis calée dans comment structurer, comment avancer en tant qu'artiste. C'est comme si j'avais tout vécu, tu vois, ce que je veux dire. Et tout au début. Merci Seigneur que ça se soit fait là, dans le début de ma carrière, tu vois. Mais après, j'en veux pas. Enfin, j'en veux pas. J'ai plus de rancune, quand même. J'ai plus de rancune.